Hello les Véjeans ! Aujourd'hui, on va réaliser une recette spéciale pour ma communauté belge, une fouet ! Bon, je... Non ! Je ne sais pas si je le fais bien, dites-le moi en commentaire, j'ai des doutes, quand même ! Ce sont donc des gaufres de Bruxelles, et non pas des gaufres de Liège ! Oui, les Belges ont deux sortes de gaufres, écoutez, ils sont généreux ! Les deux sont différentes, c'est-à-dire que les gaufres de Bruxelles sont un petit peu conscientes, on met des toppings dessus, c'est très bon, et les gaufres de Liège plus moelleuses, avec du sucre perlé, peut-être qu'un jour je vous ferai une recette, calmez-vous, on y va petit à petit ! Je dédie cette recette à mon abonné Delphine, qui m'a un petit peu harcelée pour que je fasse cette recette, mais merci, parce que grâce à elle, au moins tout le monde en profite ! Si vous voulez une recette de gaufres classique pour le quotidien, qui ne nécessite pas trop de temps de repos, eh bien je vous conseille celle de mon livre, et sur la chaîne YouTube, il y a une version protéinée ! Pour commencer, on a du lait végétal qui est tiède, ici c'est du lait soja, ça me fait penser que la vidéo sur le soja arrive, je vous promets que ça arrive cette année, prochainement ! J'ajoute du coup de la levure boulangère, parce que les gaufres de Bruxelles, eh bien il faut de la levure boulangère, ça repose, ça fait des petites bubules, hop ! On remue, et là, on place dans un endroit clos, comme par exemple le micro-ondes, comme ça il n'y a pas de courant d'air ! Comme dans la recette originale, il y a des blancs d'œufs, on va les remplacer pour une version vegan par de l'aquafaba, ça fonctionne très bien ! L'aquafaba, pour rappel, ce sont, c'est le jus de la conserve des pois chiches, et ça mousse en fait comme le blanc d'œuf ! J'ai toujours mon fidèle robot, mais si vous n'en avez pas, prenez un batteur électrique, ne le faites pas à la main, ça ne va pas fonctionner, vraiment, vous allez avoir une crampe, ce sera la catastrophe ! Ça met environ une dizaine de minutes pour qu'il soit bien ferme ! Et là, il va fouetter-fouetter, à vitesse maximale, vous mettez à fond ! Notre aquafaba est prêt, il faut vraiment qu'il soit très très ferme ! Est-ce que je tente ? Oui, oui, c'est bon ! Maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger tous les ingrédients, donc d'abord, on va mélanger ensemble les ingrédients secs, on commence par la farine ! Bon, comme moi, tamiser la farine, ce sera mieux, il n'y aura pas de grumeaux ! On ajoute de la fécule de maïs, que je vais tamiser également, une petite pincée de sel, hop là là ! Et du sucre, du sucre blond, je ne le tamise pas, qui tamise le sucre ? Je ne sais pas ! Et là, peut-être que vous allez me dire, tout le monde, en fait, il n'y a que toi qui ne tamise pas le sucre ! Bon, voilà, donc maintenant, on fouette, on fouette l'ensemble, on fait déjà les ingrédients secs ! La levure boulangère s'est bien activée, donc on peut l'ajouter à nos ingrédients secs ! J'ajoute de l'arôme vanille, vous m'ajoutez aussi de la margarine fondue. On mélange bien énergiquement ! On passe du fouet à la marine, parce que là, c'est le moment d'ajouter l'aquafaba, donc on y va tout en douceur ! Et là, on caresse la pâte, on incorpore délicatement le jus de pois chiches ! Je vais vous montrer le résultat, c'est normal si l'aquafaba n'est pas totalement incorporé, qu'il reste des petits morceaux de blanc en neige ! Et là, on couvre, et il n'y a plus qu'à laisser reposer une petite heure ! A few moments later, le résultat ressemble à ça, alors vous pouvez le laisser un petit peu plus qu'une heure, et même le faire la veille, pourquoi pas, après, plus ça repose, plus ça aura le goût de levure, donc méfiez-vous ! J'allume mon gaufrier, alors je n'ai pas le gaufrier traditionnel, vous savez, pour des gaufres rectangulaires, qu'on trouve à la vogue, à la foire, mais il fait vraiment le job, c'est même un très très bon gaufrier, avec un revêtement et tout ! Celui-ci, il balance des watts, donc je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais ça peut faire varier, soit le temps de cuisson, soit la texture, il faudra peut-être adapter ! Les gaufres de Bruxelles, c'est vraiment un support, il faut un petit peu les pimper et rajouter des toppings, alors vous avez la version classique, mais qui fait son petit effet, avec du sucre glace, et là, vu que c'est la saison, je suis partie sur des gariguettes, ça va être bon ! Et pour encore plus de gourmandise, je suis partie sur de la pâte à tartiner au spéculoos, vous pouvez aussi partir, bien sûr, sur de la pâte à tartiner choconoisette vegan, par exemple, la nocciolata sans lait, moi, je l'aime beaucoup ! Bien sûr, on huile les plaques de notre gaufrier, alors là, je pars sur de l'huile de coco, qui résiste bien aux températures. C'est parti, on remplit bien, quand même ! Siri, 5 minutes ! Il est long ? Une petite seconde... 5 minutes ! Voilà, 5 minutes top chrono ! Voilà, il s'est écoulé une minute ! Le temps de cuisson part sur 4 à 5 minutes, vous vérifiez, mais vous n'ouvrez pas trop tôt, parce que voilà, il faut quand même que ça ait le temps de cuire, pour pas que ça accroche ! En attendant, je m'occupe de mes petites gariguettes, je vais simplement les couper en deux, comme ça, il y aura de la matière ! D'ailleurs, petite astuce, zéro déchet anti-gaspi, les queues de fraises, vous pouvez les mettre dans un petit volume d'eau, avec un petit peu de sirop d'agave pour sucrer, et ça va faire de l'eau parfumée à la fraise, c'est magique ! Et on va garnir rapidement celles qui sont sorties, il faut quand même les manger vite, parce qu'on veut qu'elles soient chaudes, et en plus, comme ça, elles seront encore croustillantes ! L'heure de la dégustation a sonné ! Je vais prendre la sucre glace, pour que ce soit pas trop compliqué à manger ! Ça croustille ! Ça croustille super bien ! Encore une fois, à la sortie du gaufrier, n'attendez pas trop ! Quand, vous allez remarquer aussi, si vous la posez sur une assiette ou sur votre planche, comme tout à l'heure, il y a la partie un petit peu inférieure qui va rendre un peu d'humidité, donc c'est cette partie qui croustillera moins, mais le dessus va bien croustiller ! Le challenge dans cette recette, c'était de réussir à remplacer les blancs d'oeufs, à avoir un bon ratio, un liant, et un côté vraiment aéré, et donc on a le côté aérien, on a le côté moelleux à l'intérieur, sans que ce soit trop creux, vous voyez, elle est bien remplie, et franchement, elle est très bonne ! J'espère que cette recette vous plaira ! Je tente quand même la fraise pour voir, juste pour vérifier ! C'est juteux, c'est frais, cette version est très bonne aussi, même si le sucre glace, le classique, c'est très bon ! Bon, j'ai enlevé mon rouge à lèvres, parce que c'est parti en couille, lors de la dégustation ! Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Il me reste à vous dire qu'il y a un live demain ! Pensez à venir nombreux, on va faire un risotto aux asperges, un risotto vegan, super crémeux, et tout ! Franchement, on va bien rigoler, en plus, en samedi soir, j'en ai jamais fait, voilà, on essaie de faire un petit peu tous les jours de la semaine ! On trinquera, je viendrai avec l'apéro, je vous invite à faire de même, de toute façon, on met du vin blanc dans le risotto, donc profitez-en pour vous faire une petite coupette ! Et suis-moi aussi sur Instagram, pour ne rien louper, et pour avoir des recettes exclusives ! Pensez à vous abonner, à gaufrier, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures ! Vécon ! I wanna say something, but, you are all that I see You got dynamite, that smile's gonna be the end of me I bet you taste like chocolate, can I have it for free ? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me ... ... ... ... ... ... ...